Vous applaudissez à toutes les conneries que vous entendez maintenant ? Un petit pas vous ne le faites du tout ! Mais non, c'est grotesque ! C'est-à-dire que vous êtes tellement dans l'idéologie que vous voyez à peu près qu'il est capable de faire pratiquement. C'est moi qui suis dans l'idéologie, je ne cesse de me confronter aux réalités. L'idéologue c'est celui qui ne regarde pas les réalités, donc cessez donc de... Si déjà on arrête l'immigration pendant deux ans, on verra si ça donnera au bout de deux ans. Vous êtes grotesque, on fasse deux ans. Mais vous voulez faire tout de suite, c'est impossible de le faire tout de suite. Faisons-le au moins pour deux ans, on aura les accords de Bruxelles. D'accord, d'accord. Mais c'est-à-dire que vous êtes tellement dans l'idéologie que vous ne voyez même pas que ce que vous proposez est infaisable, impensable et infabricable. Vous vous radotez, vous vous radotez. L'intégration elle concerne... Un idéologue c'est celui qui ne veut pas voir les réalités. Moi je me confonds aux réalités, je vais dans les manifestations, je regarde comment vivent les gens, c'est pas comme vous derrière votre bureau, alors foutez-moi la paix. Vous êtes triste. La vieillesse est un naufrage, disait De Gaulle. Soyez pas insultants, c'est pas l'argument. De Gaulle c'est pas insultant. Non mais vous n'avez pas l'argument. Ça vous va De Gaulle. Mais non, allez, ne flattez pas la meute à nouveau. Ah non, De Gaulle c'est pas la meute. Vous avez un petit public. De Gaulle c'est pas la meute. En fait vous êtes tous fous. Vous êtes... Non mais cette fois ça devient insupportable. Ce conformisme médiatique m'insupporte. On essaie ici d'avoir une parole un peu libérée, de se voir à chaque fois retraîner en Europe, repartir en arrière par des gens qui nous disent qu'il faut absolument écouter le Premier ministre, que c'est le Premier ministre qui a raison, que c'est que la chaîne concurrente a tort parce que c'est la chaîne concurrente, etc. et que nous fait nous faire passer pour des crétins et des imbéciles parce qu'on a dit quelque chose qui déplaisait à un colporteur de fake news. Moi je trouve ça... Cela m'énerve. Excusez-moi, cela m'énerve. Vous êtes bien... Oui, je te suis remonté. Sous-titrage Société Radio-Canada